Dans cette vidéo, je vais détruire le mythe qu'il faut forcément avoir de l'argent pour réaliser son premier million d'euros et je vais te dévoiler 10 méthodes pour aller le chercher. Les business que je m'apprête à vous dévoiler, tout le monde peut les lancer. C'est le genre de business que je ferais si je devais redémarrer à zéro aujourd'hui. Méthode numéro 1, je propose mes services à une marque de e-commerce qui pèse déjà plus de 100 millions d'euros à l'année. Mes services de scaling, de stratégie, de vente, de méthode et de process permettent à cette entreprise de générer plus de 5% par an sur leur chiffre d'affaires. Ça veut dire que si cette société génère 100 millions, je vais générer une plus-value de 5 millions d'euros. Sur ces 5 millions, je leur propose de prendre 1%, c'est-à-dire 1 million d'euros de bénéfices de plus-value. À chaque fois, pose-toi la question d'apporter de la valeur et en retour, tu seras extrêmement bien payé. Voici une première méthode pour faire 1 million d'euros. Méthode numéro 2, ça va être d'emprunter de l'argent à la banque. Admettons qu'aujourd'hui, j'emprunte 1 million d'euros et que j'achète une villa, une maison, un immeuble d'une valeur de 10 millions d'euros. Je trouve un client en retour qui va racheter mon crédit, qui va racheter l'offre à 13 millions. Je vais prendre la différence, ça veut dire 13 moins 10, c'est 3 millions d'euros de bénéfices sur une opération. On peut le faire avec des montants qui sont plus bas. J'achète à 100 000, je trouve un acheteur à 130 000 automatiquement, je vais avoir 30 000 de bénéfices entre les deux. Utilisez le crédit pour apporter un levier sur votre business. Méthode numéro 3, je vais acheter de l'immobilier en différé. Admettons que je trouve un très très bon projet, un appartement qui a une valeur de 100 000 euros. Je vais donc demander et négocier le prix à 80 000. Derrière, je vais renégocier peut-être à 70 000. La banque va me financer 80 000 et je vais trouver un acheteur qui va acheter pour 100 000. Je viens d'acheter à 70 000 et j'ai déjà été financé. La différence entre 100 000 et 70 000 vont me générer donc 30 000 de cash flow direct et je vais pouvoir par la suite multiplier les opérations. Je fais une dizaine d'opérations dans l'année, c'est déjà plus de 300 000 euros en partant sur une base de 100 000 euros. Quatrième méthode qui est en rapport avec la troisième par exemple, je négocie l'achat d'une maison à 800 000 euros. Automatiquement, j'ai déjà mon acheteur qui lui va acheter à 900 000. Je vais directement payer ces 800 000 et je vais garder une différence qui est donc de 100 000 euros de bénéfices. Cinquième méthode et c'est l'un des moyens les plus rapides pour s'enrichir, c'est de vendre des produits ou des services qui sont très chers. Admettons que tu habites à New York, à Paris ou peu importe, tu achètes un immeuble d'une valeur de 100 millions d'euros ou 10 millions, peu importe. Et bien sur 100 millions, la plupart des apports d'affaires vont aujourd'hui gagner des commissions entre 2, 3, 4 allant jusqu'à 5%. Je vends cet immeuble d'une valeur de 100 millions d'euros, je perçois 2%, je vais donc percevoir 2 millions d'euros, 3%, 3 millions et je peux bien sûr flipper mes deals, les faire à l'infini et générer de très très grosses commissions simplement en vendant un produit luxueux très cher à plusieurs millions d'euros. Sixième méthode, ça va être de prendre part dans un projet et bien sûr d'avoir des parts de cette entreprise. Je vais donner un exemple. Il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, on a connu la hype des NFT, non-fungible tokens, sur laquelle il y a eu une énorme hype. La plupart, souvent des français, ont fait des projets qui ont rapporté des sommes faramineuses encore une fois. Et souvent, lorsqu'on a une équipe de travail, il y a une personne qui s'occupe du Web3, du canal Discord. Tu vas apporter de la plus-value dans l'équipe et derrière, tu vas te voir offrir ce qu'on appelle en général des free NFT. Ça veut dire qu'à l'avance, tu vas avoir une pre-sale sur laquelle on va terre-drop gratuitement des NFT. Au moment de la vente, ce NFT peut valoir plusieurs milliers, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et donc, tu viens de générer par exemple sur un NFT que tu as revendu 10, 15 000 euros, 15 000 euros de bénéfices simplement parce que tu as apporté de la valeur dans l'entreprise. C'est exactement la même chose dans une startup d'entreprise qui va commencer à se créer. Tu vas obtenir directement des parts d'une entreprise. Quelques mois après, eh bien, ces parts, tu peux les revendre parce que la société a connu un boom, a connu un énorme momentum, une très grosse croissance. Et donc, ces parts qui à la base valaient zéro, que tu as obtenues gratuitement, tu peux les revendre 10, 20, 50 ou bien 100 000 euros et plus. Septième méthode, la vente pour générer plus d'un million d'euros en moins d'un an. On va donner un exemple très simple. Aujourd'hui, tu prends 52 semaines dans l'année, tu génères 20 000 euros par an. Eh bien, ça fait 1 million, 40 000 euros et il y a plusieurs manières pour l'obtenir. La première, tu peux trouver deux clients qui vont payer 10 000 euros dans la semaine. Ça fait 20 000 euros par semaine, ça fait donc plus de 80 000 euros par mois, ce qui fait donc plus d'un million d'euros à l'année. Tu peux également trouver un client par semaine qui paye 20 000 euros et donc ça te fait 80 000 euros par mois et donc plus d'un million. Et la dernière méthode, ça peut être également d'avoir une centaine de clients qui vont payer un abonnement d'une valeur de 200 euros. Et donc à l'année, tu vas générer bien plus que ce montant de 1 million d'euros. Donc, vendre des produits chers, développer des compétences dans ce domaine d'activité et être très très bon dans la partie closing sales. On va en parler par la suite. Huitième méthode, ça va être de rejoindre ou d'acheter un business gratuitement, de scaler ce business et par la suite de générer des bénéfices. Je vais donner un exemple très simple. Admettons que le propriétaire d'une salle de sport, un gym aujourd'hui, il en a marre, il n'a plus du tout envie de run, il n'a plus envie de construire son entreprise. Eh bien, vous négociez pour acheter le business gratuitement. Ça veut dire que vous allez travailler gratuitement dans ce business. Vous allez rendre bien sûr à ce propriétaire d'entreprise 1 million d'euros dès la première année, chaque année. Et vous allez scaler les stratégies d'acquisition client et de vente. Je donne un exemple très simple. Vous intégrez, vous rachetez ce business gratuitement. Vous générez dans la première année, non pas 1 million, mais 1 million 300 000 euros. Eh bien, vous allez payer 1 million d'euros au propriétaire d'entreprise et vous allez directement générer 300 000 euros de plus-value. Vous le faites avec 2, 3, 4 business. Ça fait plus de 1 million 200 000 euros à l'année simplement parce que vous avez multiplié vos sources de revenus. Encore une fois, les pauvres veulent sortir 100% de leur liquidité. Les riches essayent d'acquérir les business à moindre coût, apporter de la valeur, scaler les ventes et bien sûr, revendre ces business avec des bénéfices qui sont juste hallucinants. Neuvième, ça va être la solution de l'arbitrage. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple avec le bitcoin. Admettons que sur le marché japonais, le bitcoin est actuellement sur un cours à 35 000 dollars et qu'il est par exemple sur le marché américain à 35 100 dollars. Eh bien, je vais acheter le bitcoin sur les plateformes japonaises et je vais les revendre sur le marché américain. Je vais donc générer 100 dollars. Je multiplie ces opérations plusieurs fois dans la journée, dans le mois. C'est plusieurs milliers, dizaines ou centaines de milliers d'euros de bénéfices. On peut également appliquer exactement la même stratégie sur des prêts. Je te donne un exemple très simple. Admettons qu'aujourd'hui, tu négocies un prêt de 10 millions à un pourcentage de 2% et tu trouves un acheteur qui lui veut ce prêt de 10 millions à 3%. La différence entre les deux, c'est 1%. 1% de 10 millions, ça veut dire 100 000 dollars de commission directement dans ta poche simplement en ayant fait cette stratégie d'arbitrage. Et enfin, la méthode numéro 10 et pour moi, c'est la plus importante. On me dit souvent Rémi, quel est le meilleur investissement pour toi ? Si tu devais redémarrer de zéro, quelle est la compétence la plus importante ? Celle du sales, savoir vendre à haut niveau des produits chers, ce qu'on appelle du high ticket. Dans n'importe quel business, dans tout ce que tu vas entreprendre, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, tu dois être capable de te vendre. Que ce soit dans un entretien, lorsque tu es salarié dans une entreprise, que ce soit dans un poste à responsabilité, que ce soit pour closer des deals dans l'immobilier, dans la crypto, dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat. Toute la journée, même dans tes relations personnelles, au final, lorsque tu vas trouver ta conjointe, il y a forcément un moment donné où tu vas passer sur une phase de closing. Donc très important, savoir se vendre. Les gens n'achètent pas un produit, les gens n'achètent pas un service, ils achètent l'expérience qu'ils ont eu avec toi, la relation qu'ils ont avec toi. Donc savoir parler, l'arroratoire, les stratégies de closing, les stratégies d'influence, c'est essentiel aujourd'hui pour réussir dans n'importe quel business. Je vois tellement de personnes qui ont des fois, peut-être toi également, un produit qui est exceptionnel, où tu as mis tout ton temps, toute ton énergie, tu as le meilleur produit du marché, mais tu ne sais pas marketer, tu ne sais pas te vendre et donc tu as un business qui n'avance pas. C'est con à dire, mais aujourd'hui, de toi à moi, le marketing est même bien plus important que le service que tu vas proposer. Alors bien sûr, si demain, tu vends de la merde en boîte, ce n'est pas compliqué qu'aujourd'hui, tu vas te détruire ta réputation. Les gens vont parler très mal de toi et donc tu vas avoir un business qui va être très court terme. Donc savoir allier la stratégie, avoir le très très bon produit sur le marché où il y a de la demande et derrière, développer des sales, développer des compétences. Je vois énormément d'entreprises qui aujourd'hui n'arrivent pas à scale le pôle vente et qui malheureusement se retrouvent à ne pas créer un business profitable parce qu'ils n'ont pas des closers qui sont aujourd'hui compétents pour vendre tout et n'importe quel deal. Pour résumer, aujourd'hui, tu as 10 méthodes clés en main pour aller chercher ton premier million d'euros. À partir de maintenant, depuis que tu as vu cette vidéo, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas devenir millionnaire et surtout arrête de dire à tes amis que tu as besoin d'argent, que tu as besoin d'un prêt pour démarrer un business. Non, démarre de zéro là où tu es. Investis dans tes compétences, celles qui sont la vente, celles du closing et par la suite avec les bénéfices que tu vas générer, tu pourras bien sûr investir dans des business qui sont encore plus profitables tels que la crypto-monnaie, l'immobilier. Donc en clair, tu l'as compris, vendre, vendre, vendre à tout prix, c'est ce qui va faire la différence. Et bien pour t'aider, te donner toutes les clés d'ouvrir une session avec un appel de candidature sur lequel on va sélectionner une petite catégorie de personnes pour auditer ton business, tes stratégies, tes ambitions et d'ailleurs te donner un plan d'action détaillé pour aller chercher un maximum d'argent. Abonne-toi sur ma chaîne, clique sur la cloche qui s'affiche à l'écran et bien sûr dans la description de la vidéo, tu vas accéder à un formulaire de candidature qui va te permettre d'auditer ton business et aller chercher un maximum d'argent ensemble. Let's go, passe à l'action, on se retrouve dans une prochaine vidéo.